Les militants, les syndicalistes et les politiques, les procédures pour apologie du terrorisme fusent de toutes parts. Comment une députée et une candidate aux européennes se retrouvent dans un commissariat en vertu d'une loi votée en 2014 ? D'abord, le contexte. En mars 2012, Mohamed Merah assassine trois militaires à Toulouse et Montauban et quatre civils dans une école juive. Un enjeu émerge politiquement, la lutte contre la radicalisation. C'est d'abord la droite qui pave la voie. Juste avant la présidentielle, François Fillon, alors premier ministre, propose une loi pour renforcer l'arsenal juridique contre les attentats. Il y glisse cette idée qu'il n'aura pas le temps d'être votée, inscrire l'apologie du terrorisme dans le droit pénal. Car jusque-là, c'était la loi de 1881 sur la liberté de la presse, très protectrice en matière de liberté d'expression, qui encadrait les procédures en la matière. Avec des moyens trop limités selon ses détracteurs, les convocations et les détentions provisoires ne sont pas possibles, le délai de prescription est de seulement trois mois et on juge aussi le texte, ancien, inadapté au monde numérique. Sous François Hollande, cette idée fait des petits. Et c'est finalement son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui inclut ce délit d'apologie dans le droit pénal par sa loi antiterroriste du 13 novembre 2014. Dès lors, tout peut aller plus vite. Des propos suspects peuvent vous valoir une convocation, une détention provisoire et à terme, une peine renforcée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amont. Le délai de prescription passe aussi à six ans. Il s'agit de tirer les conséquences de la stratégie mise en place par les groupes terroristes qui, comme Dash, ont intégré la propagande sur Internet à leur stratégie afin de s'en servir comme d'une arme. Les groupes terroristes pour leur propagande sur Internet, ça, c'était la cible il y a dix ans. Aujourd'hui, ce sont des élus, des syndicalistes, des anonymes qui sont convoqués pour leur prise de position sur le conflit israélo-palestinien. Avec toutes les conséquences sur la ville est mise en cause avant même une éventuelle poursuite. En six mois, il y a eu des centaines de procédures de ce type selon le ministère de la Justice cité par Le Monde. Avant la loi de 2014, on dénombrait moins d'une condamnation pour apologie du terrorisme en France par année. Un autre exemple, comme les interdictions de manifester, de l'impact des lois antiterroristes sur nos libertés. Le délai de la justice